Comment faire en sorte que votre investissement locatif s'autofinance ? Je vous donne la réponse dans cette vidéo. Bonjour à tous, je m'appelle Mickaël Zonta, je dirige la société investissementlocatif.com. Mon équipe et moi-même nous accompagnons des centaines d'investisseurs sur le marché immobilier et sur des opérations très rentables. Vous me sollicitez régulièrement, dont une réponse que je souhaiterais vous apporter puisque vous m'avez dit comment faire en sorte que mon investissement s'autofinance. Pour que l'investissement s'autofinance, il faut jouer sur différents facteurs. Et en un, il faut jouer sur la durée de remboursement. Je sais que certains qui regardent cette vidéo ont peur des crédits. Ils veulent être propriétaires vite de leur appartement. L'intérêt pour répondre à cet objectif d'autofinancement, il est au contraire de prendre le contre-pied et de faire vraiment tout l'inverse et c'est d'allonger la durée de remboursement. Aujourd'hui, c'est un gros coin de ciel bleu. À l'heure où je fais cette vidéo, les taux d'emprunt sont extrêmement faibles. Vous allez emprunter entre 1 et 1,7% suivant si vous êtes sur 15 ou sur 20 ans. Et de plus en plus, on voit que les banques se prêtent au jeu du 25 ans en emprunt, même sur un investissement locatif et du coup, pour toutes celles et ceux qui souhaitent faire de l'autofinancement, voire un cashflow positif. Le cashflow positif, ça veut dire que votre locataire vous donne plus que le montant que vous devez rembourser à la banque. Vous devez jouer sur ce facteur numéro 1 qu'est la durée de remboursement. Si votre opération n'est pas suffisamment rentable ou si vous souhaitez avoir un cashflow le plus important possible, vraiment, n'hésitez pas à allonger et au lieu de 15, de passer sur 16, 17, 18, 20 ans, voire 25 ans. Ça va vraiment vous permettre de faire une différence notoire, une différence importante qui va vous sécuriser et ce sera vraiment beaucoup plus confortable pour vous. Le point numéro 2, c'est l'apport personnel. Sur un résident fiscal français, pour les opérations qu'on fait chez investissementlocatif.com, la banque va demander à nos clients et nos investisseurs entre 10 et 15 % d'apport du montant total du projet que vous souhaitez faire. Alors, pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a 5 postes de financement dont vous allez demander le financement versus 2 sur une opération classique. Vous allez chercher à faire financer un appartement, du notaire, des travaux, du mobilier et notre rémunération. Alors que quand un investisseur ou pas, quelqu'un de lambda achète par exemple sa résidence principale, il va chercher à faire financer uniquement appartement et notaire. Et ça fait une grande différence. De toute manière, si vous voulez faire une rentabilité importante, a priori vous devez, et je vous le recommande, passer par la case travaux. Et en plus, c'est intéressant fiscalement. Donc du coup, vous allez vraiment chercher à faire financer plus de postes de dépense. Et la banque sur un client français va demander 10-15 %. Sur un client expatrié, elle va demander entre 20 et 30 % d'apport, du montant total du projet, parce qu'elle va demander à ce que le client expatrié s'engage un petit peu plus. Donc n'hésitez pas à jouer avec ce second critère qui est vraiment l'apport personnel et à en mettre un petit peu plus si c'est nécessaire ou si c'est votre volonté de faire un cash flow positif ou de faire une opération qui s'autofinance. Et en trois, le dernier critère, c'est bien entendu la rentabilité de votre opération. Si vous achetez un bien qui est déjà refait à neuf, qui n'a pas de travaux, qui sera donc plus cher que le marché, puisqu'il est mieux que le marché, il sera refait à neuf, vous aurez beaucoup de mal à faire une opération qui s'autofinance. Donc, il faut vraiment aller chercher des leviers de rentabilité. Ça, c'est ma méthode sur les quatre piliers que j'expose dans une vidéo de ma chaîne YouTube. Et plus effectivement l'opération est rentable, plus ça va être facile que ça s'autofinance. Donc vraiment, il faut que votre opération initialement, elle soit bien achetée parce qu'après, sinon ça va vous demander de mettre trop d'apport pour récupérer un cash flow négatif et arriver à le transformer en opération blanche. Je vous invite à mettre en commentaire cette vidéo si vous avez d'autres questions sur ce sujet auxquelles je me ferai un plaisir de répondre et je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre l'intégralité des conseils et pour savoir comment faire une opération qui s'autofinance, comment faire un cash flow positif et tout autre sujet qui va vous permettre vraiment d'éclater le plafond de verre. Je vous dis à très bientôt. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501